On jase de location achat aujourd'hui et on va vous expliquer en détail comment ça fonctionne. J'ai la chance d'avoir un Nectarios Petropoulos de Brenneka aujourd'hui. Bonjour Nectarios. Salut Michel, comment ça va? Ça va très bien. Fait que t'es prêt? Pas trop nerveux pour la prochaine heure? Écoute, c'est une nervosité santé, je vous dirais. C'est une bonne nervosité, excellent. Exactement. J'ai pas l'ami que j'ai invité aujourd'hui. J'ai plusieurs banquiers, des BDM de certaines banques, des assureurs, des courtiers, hypothécaires, immobiliers aussi qui vont être présents. Donc c'est ça, j'ai essayé de faire une présentation qui va englober le tout et faire quelque chose de concret pour tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai plusieurs types de personnes qui assistent aujourd'hui. En plus de nos investisseurs, des mots faciles, je vais penser que ça soit intéressant. On va rendre ça facile, tu vas voir, on va avoir du fun, on va voir ensemble. Puis là, on a William qui est avec nous autres, Jack, Linda qui est très souvent là, Rima qui est là, Nathalie, Robert, Jean-Michel. Fait qu'il y a plein de gens qui sont là qui vont pouvoir te poser des questions aussi. Je me présente, mon nom est Justin Arachelle, je suis fondateur d'immofacile.ca et chaque matin, depuis le début du COVID, je rencontre des investisseurs, des partenaires d'affaires, des gens impliqués en immobilier. Ce matin, on va voir une location achat en attendant que les gens rentrent avec Tarius, deux, trois petites choses que je veux dire. Demain matin, je suis dans un flip live, OK? Je vais être avec Gilbert, un de mes coachs qui était en train de faire un flip. On va avoir une baguette de six pieds pour pas qu'on soit proche l'un de l'autre. Mais on tourne live, ce que je sais pas ce que ça va dire, comment la caméra va être. Fait que juste avoir une patience avec nous autres d'un matin, je me rends directement dans son flip. Et je vais voir avec lui un live dimanche, en fin de semaine, c'est une fin de semaine de trois jours. Donc, dimanche, c'est congé pour tout le monde. Je vous donne un break. Vous avez pas d'entrevue à 8h le matin dimanche. Et lundi matin, je vous présente, il y a eu un article qui est paru dans la presse hier ou avant hier. Opski, UPSKY. Une nouvelle application, Calcul de rentabilité. Et j'ai la chance d'avoir le fondateur avec moi lundi matin pour vous expliquer un peu le principe de fonctionnement. Et j'ai encore une belle semaine remplie d'entrevues avec vous. Hier, c'était un grand événement pour moi. J'ai lancé mon neuvième livre, La liberté financière, une porte à la fois. Et on a eu des centaines et des centaines de commandes qui sont rentrées. N'oubliez pas, le livre est gratuit. Vous avez à payer seulement les frais de livraison de 7,95. Et quand vous allez avoir la chance d'entrer dans le système, on va vous offrir deux, trois packages à des prix incroyables. OK? C'est-à-dire que je vous le dis, on vous offre l'Université Montfacile à un prix incroyable. En sortant de cette page-là, vous n'aurez plus jamais la chance d'y retrouver. C'est-à-dire que ça vaut la peine de regarder les offres qu'on vous offre avec le livre. 7,95. On marque sur le site que c'est une livraison en 7 jours. Le départ va se faire de nos bureaux, de l'entrepôt en dans de 7 jours. Mais avec Postes Canada, c'est comme le temps de Noël pour eux autres. Ils ont pris plein de colis. Et on a reçu des lettres qui nous disaient qu'il y avait du retard dans toutes les livraisons. Donc, normalement, entre 7 à 20 jours, vous devriez avoir le nouveau livre que je vous ai écrit, que je vous ai concocté pour vous. Et on a Nick qui est avec nous autres. Nathalie, Joanne, bravo pour mon nouvel livre. Merci beaucoup. Et Jaro qui est ici. Jaro qui dit, je ne suis pas capable de le trouver. Tu vas le trouver lundi matin, mon ami. C'est le lancement officiel de son application. Tant mieux. Il y aura plus de gens qui vont être avec nous autres pour être capables de parler de cette application-là. On y va avec toi maintenant, Nectarius. On a l'approche de 100 personnes en ligne présentement. Wow. Tu peux nous parler de qui tu es exactement et qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens. Tu connais bien, mais je ne suis pas sûr que tous les investisseurs te connaissent bien. Donc, merci Giseline pour cela. Donc, mon nom est Thérèse Petropoulos. Présentement, je suis courtier hypothécaire. Je suis aussi le fondateur de solutions immobilières, Renéca. Mais je vais donner un peu de background sur moi sans avoir allé en reculons. Donc, j'ai commencé en 2010. C'est l'année où je suis tombé sur le livre de Rich Dad, Poor Dad, que je pense que beaucoup, beaucoup de personnes connaissent. Je l'ai lu. Je suis tombé en amour avec l'immobilier. J'ai acheté les cinq autres livres qui sont venus dans la série. Et j'ai continué à faire un peu mes démarches un peu en immobilier après cela. Et un jour, j'avais vu une annonce sur Facebook qui disait qu'ils donnaient des cours. Donc, je suis allé assister les cours de Rich Dad. Ce qui m'a lancé dans mes... Qui m'a immersé dans ma première formation d'hérissement immobilier. Donc, j'ai fait ces coachings. C'était très bien. C'était beaucoup plus basé sur le Canada au général. C'est les critères que tu peux trouver à Colombie-Britannique, Alberta. Moins spécifiques sur le Canada en tant que tel. Parce que c'est sûr que c'est large. Donc, on ne peut pas juste préciser qu'est-ce qui marche sur notre province du Québec. Et après ça, j'ai eu l'opportunité d'être pris sous l'aide d'un prêteur privé. Qui m'a appris un peu comment ça fonctionnait. Donc, il m'envoyait chez les gens. Où il allait faire du prêt, je cherchais la documentation. Je regardais à l'intérieur de l'immeuble. Je prenais des photos pour lui. Je jasais avec ces personnes-là. Et ensuite, je rentrais chez lui. Puis, il me montrait comment faire la vérification de division. Donc, ça, c'était une très belle expérience. J'ai appris beaucoup sur le prêt. J'ai appris comment on peut aider énormément de personnes. Par exemple, si quelqu'un avait besoin de refinancer. Puis, sa toiture coulait. Mais personne ne voulait lui prêter. Un prêt privé pouvait l'aider à combiner son besoin. Mais aussi, il y avait des circonstances où le prêt privé, malheureusement, pouvait enfoncer encore plus les gens. Donc, ça m'a donné une perspective. Tu sais, c'est un coto à double tranchage pour le télésor. Par la suite, j'ai fondé Solution Immobilière Breneca parce que je voulais adresser un certain type de clientèle que je vois qui n'étaient pas desservies par les banques et les prêteurs privés. Donc, j'ai fondé Solution Immobilière Breneca. Tout de suite après, je te dirais, quelques mois, j'ai été mis en contact avec vous. Donc, on s'est retrouvés, on vous a trouvés sur Internet. Je pense que c'était une annonce sur Facebook aussi, un peu comme Rich Dad. Puis, on a dit, hey, wow, un vrai coach pour le Québec. Donc, on a décidé, moi et l'équipe, donc on était trois, Brenda, Nectaria, c'est moi. Donc, on a décidé de prendre le coaching double avec toi. Et c'était vraiment, je sais que je n'étais pas le meilleur étudiant. Donc, spécialement avec mon heure d'arriver à l'heure, mais je veux dire, j'ai fait mon possible. C'est une très belle expérience. Tu as été patient avec nous. Mais j'ai appris beaucoup de choses, spécialement pour comment investir ici au Québec. C'est quoi les réalités du Québec. Location en charge, gestion du temps. Je sais que je le mentionne plusieurs fois quand je fais les présentations à Hymopacine, mais au vrai, le cours de gestion du temps, je ne sais pas si tu me dis en encore, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. J'ai vraiment adoré. Et tu m'as aussi permis de mettre mes buts, mes objectifs et avoir une vision. Donc, de là, je suis parti et j'ai commencé à faire de plus en plus de locations à courtes en achat. Et un de mes amis, Eric, dans le temps, il m'a dit, hey Nect, puisque tu es un peu dans le domaine, pourquoi ne vas pas prendre ton permis de courtier hypothécaire pour savoir comment faire des hypothèques et aider d'autres courtiers avec ton programme? Je dis, écoute, ce n'est pas une mauvaise idée. Je vais remarquer là-dedans. Donc, j'ai étudié, j'ai pris mon cours dans ce temps-là, je suis à l'aéroport de Montréal. Ceux-ci, certains disaient, hey, son visage me dit, quoi? Bien, c'est sûrement parce que je vous ai pris une bouteille d'eau ou une pâte à dents, puis je l'ai dit, mais c'est au nom de la Sécurité Nationale. Donc, j'ai eu mon permis de courtier hypothécaire. J'ai commencé avec MultiPray qui est une très bonne bannière et à dire là-dessus. Ensuite, j'ai transigé vers une autre bannière qui est DLC. Maintenant, c'est avec Nord-Est l'hypothèque. Puis, j'ai continué à travailler solution immobilière on the side et c'est devenu mon temps plein, je vous dirais. Même plus que les hypothèques, même si j'en fais, je spécialise plus dans le prêt à l'alternative, prêt privé, mais solution immobilière prénécaire, c'est mon cours. Et de là, ensuite, en 2019, en décembre, j'ai eu mon permis de courtier immobilier aussi parce qu'on transigeait vers l'AMF et j'ai dit, je préfère avoir mes prix dans les deux organisations. Mais j'ai mis mon permis de courtier immobilier en stand-by parce que je focus plus sur les hypothèques. Donc, ça, c'est un peu mon background à moi en termes d'expérience sur la location avec option d'achat et pourquoi le monde est ici aujourd'hui. Bien, c'est sûr qu'ils viennent te voir, je sais, c'est sûr. Mais pour le sujet qu'on a en cours, donc j'ai quand même un très important volume de dossiers de location avec option d'achat, je dirais, parmi les plus grands membres au Québec. Pas pour me vanter, mais je suis parmi eux qui en font le plus. Je ne vais pas dire que je suis le top, mais je suis, je dirais, pas mal très bien placé là-dessus. J'ai remarqué une grande augmentation de volume à partir de 2018. Donc, on a un, notre chiffre d'affaires a doublé depuis cette période-là et ça va juste continuer. Et pourquoi tu penses que la location à achat a doublé depuis 2018? Qu'est-ce qui est arrivé dans le marché? C'est une excellente question. Donc, moi, je te dirais, Giseline, la réalité, c'est à peu près de 2016-2017, tu sais, il y a eu les resserrements avec le taux de qualification, tu sais, le taux d'endettement. Bon point, bon point, oui. Il y a ça, et le taux d'endettement, il a continué à augmenter. Mais je te dirais aussi, ça devient de plus en plus connu. Vous, avec vos efforts, avec le coaching que vous donnez, j'ai l'opportunité de donner ce cours-là, d'autres personnes qui commencent à promouvoir ce style de financement alternatif ou investissement, ça commence de plus en plus. Et donc, là, on dit, au lieu d'avoir un dossier et de ne pas savoir quoi faire, on dit, ah, mais, coudonc, ça pourrait être un dossier de location à 1% d'achat. Et donc, aujourd'hui, on va toucher sur les 7 types pour les propriétaires actuels, les 7 types pour les gens qui aimeraient le louer. Mais je ne vais pas vraiment parler. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu différent de mes autres entrevues. C'est quasiment une formation que tu vas donner avec le PowerPoint et tout. Donc, les gens vont beaucoup apprendre avec ça. Laisse-moi savoir quand tu es prêt à commencer. Oui, bien sûr. Donc, en tout et partout, je veux remercier tout le monde encore. Là, je pense qu'on a plus de gens qui sont présents. Tous les BDM qui sont présents, les assureurs, les courtiers hypothécaires immobiliers et les investisseurs. Donc, comme j'ai dit, je vais essayer de m'assurer que je garde ça intéressant pour tout le monde. Je veux montrer des belles opportunités. Je veux, en anglais, on dit « myth-busting ». Donc, je veux enlever beaucoup de ces idées-là que l'allocation et corruption d'achat, c'est bizarre. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'allocation et corruption d'achat, c'est un genre de programme où le monde vient avec zéro mise de fonds. Ils accumulent 100 % de leur mise de fonds d'un loyer. Par exemple, si tu loues 1 000 $, tu vas remettre 1 000 $ en crédit mensuel. Et ça, c'est vraiment pas le temps. Moi, j'en fais pas. Nous, on n'en prend pas. Non, 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 exactement. Mais il n'y a pas une émission en télévision qui s'appelle « myth-busting ». Oui, oui, j'ai fait ma demande, mais on ne m'a pas invité encore. Oui, tu as l'impression qu'on est ici. C'est bon. Bien, écoute, il y a… Carlos qui est avec nous autres, Jean-Nicolas, Stéphane, Moïse, Christian Guilmette, bon matin Christian, Martine, Sylvie, tous des gens qui nous suivent chaque matin et beaucoup de nouveaux noms aussi que je connais un peu moins. Ça que je te laisse aller, on part avec le PowerPoint. Allons-y, allons-y. Je pense qu'on pourrait aller un peu rapidement sur le PowerPoint parce que j'ai déjà fait mon intro. Parfait. Fait que la façon dont on va fonctionner, c'est que je vais te donner le PowerPoint. Je me retire de l'écran et je te retire aussi pour que l'écran soit le plus large possible. Il faut que tu penses que je ne pourrais pas parler en me retirant de l'écran. Fait que si tu as besoin que je fasse avancer, bien tu me dis avance, Giselin, puis je vais suivre. Fait qu'on va grossir ça le matin. Merci. 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 staging, tout est réel donc je sais pas si tu m'entends mais quand t'es prêt tu peux passer à la prochaine slide c'est juste qu'on n'a pas il y avait plus de son j'ai été obligé de ok ça marche je me réponds et on va il faut que je te laisse, bouge pas on recommence on va faire la prochaine slide oui donc on va parler un peu de solutions mobilières ménégales donc c'est une promenade qui est spécialisée en développement alternatif qui va à Montréal-Québec donc notre mission était simple avant la tournée on voulait aider les propriétaires avec trois choses on voulait les aider à refinancer rembourser pour renouveler leur hypothèse donc tous les propriétaires qui avaient ces trois types de problèmes on voulait les aider de plus on voulait aider les locataires acheteurs donc les gens qui louent présentement mais qui se faisaient un peu plus et par les banques pour un achat donc à travers nos programmes vous allez voir ça va être très clair comment on est en mesure de les aider de plus je vous dirais que je suis obligé à l'écran une compagnie qui mise sur la performance qui a ajouté pour les propriétaires et vous voyez moi étant courtier je sais c'est quoi un peu les réalités qu'on voit dans le marché les besoins de nos clients et les réalités avec nos traiteurs donc on peut passer à la prochaine slide c'est un peu ça la mission de solution immobilière pour vous aider à cadrer et comprendre où on positionne solution immobilière versus nos prêteurs actuels je vous dirais que je pense que c'est à votre gauche on a banque B et prêt privé donc je le dis surtout de réserve si je fais des erreurs je pense à l'inde équitable et là tu peux me corriger c'est juste des guidelines si vous voulez avoir plus d'informations vous allez voir nos prêteurs alternatifs B et de l'autre côté vous allez voir solution immobilière comment on se positionne donc je vous dirais que les prêteurs B et les prêteurs privés ils vont travailler avec des clients qui sont dans la catégorie B ou C donc pour nos investisseurs ce que ça veut dire c'est du monde entre 585 et 681 la grosse majorité les gens qui ont plus de cotes de crédit d'habitude ils vont passer directement avec disons TD Scotia Merix d'autres prêteurs qu'on a dans notre bande de données leur ration pré-valeur donc le montant qu'ils vont financer sur la valeur de l'immeuble se limite plus ou moins à 75% dépendant de l'appétit du dossier et plus qu'on sort de la couronne de Montréal plus que le ratio pré-valeur a tendance de baisser ok de plus le coût ressenti du client pour les prêteurs B je vous dirais ou alternatifs c'est entre 3.99 et 6.99 à cela on doit ajouter les taxes municipales scolaires et l'assurance habitation ça ferait un paiement mensuel pour le client les prêteurs privés c'est pas loin à du 10 ou 12% sur un premier hypothèque juste les intérêts ok ça on ajoute les taxes municipales scolaires et l'assurance habitation ça fait le paiement du client ok donc solution de l'obligation je vous dirais on traite le même type de clientèle donc les clients B ou C je vous dirais que notre ratio pré-valeur quand c'est avec des propriétaires à l'avance de se maintenir à 80% ratio pré-valeur parfois on peut le monter un peu plus mais tu sais on va rester quand même à 80% que ce soit à Montréal ou qu'on sort à Saint-Jérôme par exemple à Lavaltrie ou à Rivière etc on a tendance de maintenir notre ratio pré-valeur sur ça c'est déjà plus intéressant pour nos courtiers de plus je vous dirais on est plus flexible dans les secteurs comme j'ai mentionné on ne va pas trop se limiter c'est sûr qu'on veut travailler dans des secteurs où il y a au moins 10 000 personnes ou plus puisqu'il y a une croissance pour que tu sais on a une porte de sortie qui est réaliste donc ça c'est plutôt un de nos soucis et comment nous on charge notre loyer parce que en location avec auction d'achat ce n'est pas un hypothèque c'est un loyer mais c'est semblable à un hypothèque de 5.99 plus taxe plus assurance donc pour calculer pour avoir une idée de comment on chargerait nos frais prenons une maison de 300 000 on va la mettre à 80% ratio pré-valeur donc on va avoir 2,40 amorti sur 25 ans à un taux d'intérêt entre 5.99 et 6.99 on ajoute les taxes municipales scolaires et l'assurance habitation que nous on calcule à 125 $ par mois ce paiement-là se traduit dans le paiement de loyer qu'on va changer donc on garde l'équivalent pour que nos courtiers savent comment le calculer et l'expliquer à leurs clients on dit c'est similaire à une hypothèque que tu aurais qui pourrait parler de 5.99 à 6.99 mais c'est un loyer ok donc c'est un peu comme ça qu'on fonctionne et on va passer à la prochaine slide lorsque tu es prêt à Justin ok donc qu'est-ce que l'achat-rachat donc je vous disais que c'est une forme de financement alternatif qu'on utilise lorsque le financement bancaire ne fonctionne pas donc si on a un client disons 5% mise de fonds triple A les revenus fonctionnent c'est pas un dossier qu'on va avoir en location soit un cours d'achat ou avec solution immobilière la manière l'ordre où on va utiliser solution immobilière et c'est sûr c'est ma compagnie mais je suis courtier aussi donc on travaille de manière intègre c'est on va commencer par le A B privé et ensuite achat-rachat donc si ça fonctionne dans le A ou le B avec nos prêteurs B on le garde là-dedans si ça fonctionne avec un prêteur privé il y a assez d'équité on le garde là-dedans si ça ne fonctionne pas on peut l'apporter à nous autres ou si avec un prêteur privé le paiement serait trop cher et le client n'est pas en mesure d'effectuer les paiements on peut le voir à ce dossier là ok donc nous ce qu'on va faire le concept est très très simple donc on va acheter la propriété du client temporairement pendant un terme moyen de 2 à 5 ans on va lui la louer durant ce temps le client lui est mis dans ce programme de redressement crédit avec le BCC et une fois qu'il est prêt à la fin du terme il va racheter la maison à un prix fixe donc c'est aussi simple que ça pour le rendre très clair c'est acheter louer revendre dans un moyen de 2 à 5 ans redressement crédit inclus ok donc on va passer à la prochaine slide merci donc comment on l'utilise ok je sais que certains de nos banquiers ont parfois un peu de difficulté à comprendre oui mais c'est quoi sa place ou comment ça fonctionne j'aimerais juste vous rappeler qu'il faut garder les choses simples une location avec option d'achat c'est la même chose comme si on prenait une voiture on la louait avec option d'achat donc le fonctionnement c'est qu'on va donner un dépôt de 8000$ par exemple pour une voiture on va la louer pendant un terme de 2, 3, 4, 5 ans nos paiements vont aider à réduire le prix de rachat à la fin et à la fin on a l'option d'acheter cette maison ou pas ok donc c'est la même chose mais cette fois-ci on le fait sur une maison donc nous on va laisser les clients choisir la maison de leur choix ok on va l'acheter ils vont aménager dedans ils vont nous remettre un dépôt de garantie ce dépôt de garantie on va faire les vérifications à des gens nécessaires donc vous bien la mise de fond est-ce qu'on a une preuve de 90 jours est-ce que c'est un don est-ce que si c'est un don on a la preuve de quand c'est parti quand c'est rentré dans son compte tout la même vérification des gens qu'on fait pour des dossiers de achat normal qu'on l'a fait on va louer il va manger les pépins qui se trouvent sur la cote de crédit peut-être là il y a quelque chose en recouvrement ou la cote de crédit basse il y a besoin d'un meilleur usage de cote de crédit etc et ensuite il va la racheter de nous à un prix fixe préétabli au départ donc ça ça se fait le fonctionnement pour les locataires acheteurs pour les propriétaires souvent en parlant à des BDM ou à d'autres banquiers amis que j'ai ils me disent ouais mais on ne comprend pas la mise de fond elle vient de où donc là j'aimerais vous poser une question est-ce que ça arrive qu'on a des cas ou des clients qui vendent leur maison payent leur dette puis achètent une autre maison avec leur équité sûrement ça arrive tous les jours et donc j'aimerais vous poser est-ce que cette mise de fonds-là est considérée traditionnelle je vous dirais que oui puisque ça vient de l'équité de la vente de sa maison et donc nous comment ça fonctionne en achat-achat quand ça arrive avec un propriétaire c'est la même chose donc il vend la maison on achète la maison de lui il vend avec son profit ou son équité il va payer les dettes nécessaires il va nous remettre un dépôt sur la maison qu'il veut acheter donc au lieu de vendre garder son équité acheter une autre maison il va juste acheter la même maison donc en termes de blanchiment d'argent ou de difficulté à trouver la mise de fonds c'est quasi impossible parce que c'est la même c'est la même équité qu'il y a dans son immeuble et donc le tout passe par chez le notaire et donc je sais qu'avec nos banquiers c'est quelque chose de très sérieux il n'y a pas de niaisage qu'ils donnent avec le blanchiment d'argent ou quoi que ce soit mais c'est juste pour vous donner une perspective que si ça se fait déjà avec quelqu'un qui vend puis achète une autre maison avec son équité l'autre maison c'est la même maison cette fois-ci qu'il a déjà c'est tout on va interagir justement on a on a un petit défi technique je vois beaucoup de commentaires qui disent est-ce possible de mettre la slide plus grosse malheureusement on n'est pas capable de mettre la slide plus grosse je dois mettre Nectarios dans l'écran pour être capable d'avoir son son et si je mets Nectarios bien là le PowerPoint devient plus grand essayez d'écouter qu'est-ce que Nectarios vous dit il n'y a aucun moyen technique un matin que je suis capable de vous donner les deux au moins vous allez pouvoir entendre qu'est-ce qu'il dit et Nectarios ça résonne beaucoup beaucoup de ton côté es-tu capable de t'asseoir proche de ton ordi les gens disent qu'il y a un son le son il y a beaucoup d'écho dans ta voix essaie donc de t'approcher de ton ordi voir bien sûr peut-être je vais ouvrir le bureau je sais que j'ai une voix portante peut-être c'est le micro ici que j'ai mis il est trop près ça résonne beaucoup qu'ils disent qu'ils disent dedans essaie donc de parler directement dans le micro au lieu de l'avoir à ton est-ce que là c'est mieux parle encore est-ce que là c'est mieux ah oui c'est beaucoup mieux beaucoup moins de résonance ça fait que il faut mettre ton micro proche de ta bouche est-ce que ici comme ça c'est mieux maintenant que je l'ai mis ouais là c'est mieux ça fait que parle moins fort peut-être c'est beaucoup mieux d'accord il m'a dit c'est parfait possible de mettre le powerpoint quelque part pour qu'on puisse se télécharger malheureusement moi je vais le fournir à tout le monde qui va nous le demander je vais juste demander qu'ils me fournissent leur courriel si j'ai 250 courriels qui veulent le powerpoint on l'enverra là-dessus et peux-tu nous donner l'adresse courriel qu'il faudrait te communiquer pour avoir le powerpoint donc ils vont devoir rester jusqu'à la fin ça va être au dernier slide à la fin que tu vas l'avoir parfait alors moi je me recache tu ne m'entendras pas on repart avec le powerpoint merci je suis les gens avec les commentaires dans mon cellulaire pour voir qu'est-ce qu'il y en a attendez bientôt bientôt on va avoir aussi une session de questions donc il va y avoir une à la fin une fois qu'on va terminer le cas des propriétaires actuels on va prendre une petite pause peut-être répondre à quelques questions et par la suite on va embarquer sur les locataires acheteurs donc Justin quand tu es prêt tu peux changer la slide donc là je vais parler un petit peu du contrat et du principe donc comment ça fonctionne est-ce que tu peux agrandir le powerpoint Giseline parce que tu l'avais un peu plus grand la dernière fois donc en général la location avec course en achat il y a un contrat de base qui doit être signé c'est un contrat qui est attesté chez notaire et dans ce contrat là tout simplement ça donne le droit à l'occupant d'acheter l'immeuble à un prix fixe donc on peut dire un premier droit de refus ou il donne l'option d'acheter un immeuble ou pas dans ce contrat là aussi ça va spécifier les mensualités donc c'est quoi le paiement mensuel c'est quoi la portion de crédit mensuel qui est crédité en termes d'accumulation de mise de fonds c'est quoi le prix de revente et aussi c'est quoi les responsabilités donc qui est responsable pourquoi s'il y a une fenêtre qui brise ou il y a une fluide qui s'en occupe donc à la base c'est ça le contrat de location et option d'achat la SHL elle lorsqu'elle qualifie un dossier ce qu'elle veut voir dans le contrat c'est quatre clauses de base ok donc elle veut voir que le prix de rachat il est fixe donc c'est pas un prix de rachat qui fluctue dans le temps ok la deuxième chose qu'elle veut voir c'est qu'elle veut voir aussi un terme qui est fixe donc on peut pas dire ah ben tu l'achèteras quand tu veux on verra dans le temps donc ça doit être un terme si c'est deux ans c'est deux ans c'est cinq ans c'est cinq ans ok une autre chose qu'elle veut voir c'est qu'il y a une clause de remboursabilité du dépôt d'option d'achat ok donc ce que ça veut dire ils ne mentionnent pas c'est quoi le montant ce qui est une bonne chose mais ils disent qu'il y a une certaine partie qui doit être remboursable et donc la manière que nous on fonctionne chez Solutions Immobilières et la manière qu'on l'enseigne ici chez Immobacile c'est que après tous les frais encourus de l'investisseur pour reprendre l'immeuble en cas de billard de défaut moins les retards moins les frais de notaire et de courtier immobilier pour revendre la maison le restant du dépôt est remis au client ok donc ça serait pas mal la même chose qu'une procédure de reprise de finances une fois qu'ils ont liquidé le client aurait ce qui reste s'il y a quelque chose qui reste donc ça c'est pour cela et pour la portion de crédit mensuel je sais que vous m'avez entendu le mentionner certains peut-être savent c'est quoi certains ne comprennent pas c'est quoi lorsqu'on a une hypothèque on a une portion qui est capitale intérêt lorsqu'on a une location et une portion d'achat on a une portion qui est paiement mensuel et crédit mensuel donc c'est l'équivalent l'un et l'autre dans certains dossiers il n'y a pas de crédit mensuel donc c'est juste un paiement mensuel tout court dans d'autres dossiers on va avoir une portion de crédit mensuel donc la CHL dans toute sa sagesse elle dit que seulement la portion qui dépasse le loyer moyen du secteur est applicable pour des crédits mensuels ce qui fait énormément de sens par exemple si dans le dans le secteur le loyer moyen est 1500$ pour une maison on ne peut pas dire ok on va louer 1500$ on te recrédite 1500$ tu vas avoir une mise de fonds à la fin ça ne marche pas et ça ne fait aucun sens par contre tout ce qui dépasse le 1500$ peut être crédité comme du crédit mensuel pour accumuler une plus grosse mise de fonds à la fin parce que ils le mettent dans son compte de banque ou ils le payent à toi à l'avance mensuellement cette portion-là ça serait de l'épargne anyway donc la manière qu'on doit démontrer ça c'est que dans les comptes de banque il doit y avoir deux versements distincts à la même date une portion qui est 1500$ et l'autre portion qui est le 300$ et donc pour vérifier l'accumulation de cette mise de fonds-là mensuelle c'est très facile on sortirait le nombre de mois donc 24 mois comme on fait lorsqu'on est avec un prêteur privé on veut voir si tous les paiements ont été faits à jour on sort le relevé de 12 mois ou 24 mois puis on vérifie ça serait la même chose juste pour cette portion-là la première portion de la mise de fonds ou de l'équité on a déjà reçu de la vente en dépôt ok donc c'est un peu ça donc dans les contrats c'est ça les clauses qu'il doit y avoir et chez Solutions Mobilières Bréneca bien sûr on les a ok prochaine slide s'il vous plaît Giselin ok donc euh 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 ok donc là je vais vous montrer les deux opportunités qu'il y a euh pour nos prêteurs euh et comment fonctionne le financement de notre côté donc il y a deux transactions qui se passent il y a la première transaction qui est avec Solutions Immobilières Bréneca ou tout autre investisseur qui ferait l'allocation avec le fonction d'achat on va acheter l'immeuble pour le client ou du client donc on s'entend que là il va avoir un achat avec une mise de fonds conventionnelle avec une hypothèque de 80% et pour mes amis banquiers c'est on est tous en termes d'investisseurs des candidats triple A ok la seule difficulté que je vois dans nos canaux de courtier hypothécaire je vous dirais c'est qu'on n'a pas beaucoup de prêteurs qui euh nous permettent de financer un locatif maison euh unifamiliale euh locatif et encore moins si c'est dans une compagnie de gestion donc le vrai fonctionnement pour protéger les intérêts du client c'est qu'on n'achète pas à nos noms de personnel au cas qu'il y a quoi qui arrive disons euh bon je me fais poursuivre au personnel on ne veut pas mettre la propriété à risque du client et donc la manière que c'est fait c'est toujours mis en compagnie de gestion pour protéger les intérêts de nos clients euh ça c'est aussi pour vous mettre à l'aise les courtiers aussi donc ça on a des on va acheter la propriété on va mettre notre 20% mise de fonds on doit démontrer à la banque d'où vient notre mise de fonds parce qu'on se fait qualifier à la banque selon les mêmes critères c'est juste un achat conventionnel 20% on se fait financer puis ensuite le client emménage ensuite le client va nous remettre un dépôt de garantie pour s'assurer de deux choses un qui va pas partir euh puis nous laisser et deux en cas qu'il y a des dépôts de paiement bien on est protégé parce que c'est sûr qu'on prend un certain risque euh tout comme nos banques B et les prêteurs privés on prend un certain risque c'est la même chose avec nous et il n'y a pas vraiment des achats sans mise de fonds tout le monde aime avoir un peu de skin in the game comme on dit et c'est la même chose dans l'occasion avec option d'achat donc c'est pour ça qu'on demande un dépôt de garantie on peut voir qu'il y a un sérieux de la part du client ok euh et donc une fois que ça c'est fait l'achat est fait la deuxième portion de la vente et l'autre opportunité de financement qu'on aurait pour nos prêteurs c'est lorsque le client doit l'acheter donc ces dossiers là euh je vous dirais pour la grande portion sont en train de sortir dans les succursales de des mots euh CIBC national etc un peu moins dans nos canaux de courtier qui est malheureux mais je pense que c'est parce que ils ont ce concept que ah tu sais l'allocation à 1% d'achat c'est zéro mise de fonds 100% crédit mensuel que comme vous voyez c'est pas le cas puis attendez que j'embarque dans les vrais dossiers vous allez voir comment ça fonctionne euh donc lorsque le client est prêt à racheter l'immeuble euh souvent j'entends qu'ils me disent ah on n'a pas un programme pour ça mais la question que j'aimerais poser c'est est-ce que si on avait un client avec 700 codes de crédit euh stabilité d'emploi pendant 10 ans revenu de 80 000 par année ok veut acheter une maison de 250 000 et a déjà sa mise de fonds et on peut montrer la la source de la mise de fonds est-ce que vous diriez non à ce dossier là je pense pas est-ce que ça vous prendrait un programme spécial pour ce client là non donc c'est les mêmes clients et donc c'est de la belle 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 business une fois qu'ils sont qu'ils sont prêts bien sûr s'ils sont pas prêts au bout de 3 ans on va leur donner un renouvellement on va jamais apporter un dossier qui euh qui ne fait pas de sens parce qu'on va pas perdre notre temps et le temps de nos clients et de nos prétents bien sûr mais une fois qu'ils ont rétabli leur code de crédit c'est des clients et ça prend rien de spécial pour vraiment les sortir ok donc ça c'est food for thought comme on dit en anglais euh on peut passer à la prochaine slide là on va prendre un vrai cas ok euh c'est Mario donc euh malheureusement euh Mario a eu des retards hypothécaires parce que la compagnie a fermé ses portes donc entre temps il a essayé de se replacer ça a pris quelques mois et accumulé du retard il y en a pour à peu près 8 000 je sais que là ça va être un peu plate parce que euh vous allez pas voir les chiffres mais essayez de me suivre là et vous allez avoir mon slide ok je vous donne ma parole euh donc on va prendre une maison à Laval 300 000 ok euh disons il doit 235 000 euh sur la maison 232 500 euh on inclut à l'intérieur les retards hypothécaires il y a disons 4 500 de dettes personnelles on se trouve à un ratio prévaleur de 78% ok donc là malheureusement ce client là tombe dans une craque ok euh contexte pour nos investisseurs qui sont peut-être pas au courant euh lorsqu'un client est en préavis d'exercice la banque A ne va plus le financer donc il n'y a aucun prêteur A qui va le financer malheureusement il n'y a aucun prêteur B qui va le financer donc euh dernière nouvelle je pense que c'était ils vont attendre un minimum de 12 mois depuis le dernier retard hypothécaire pour considérer le dossier ok donc on n'a plus nos prêteurs A on n'a plus nos prêteurs B il nous reste trois choix le client peut vendre une propriété avec nos amis courtiers immobiliers par contre si les enfants vont à l'école à côté si son emploi n'est pas loin si c'est sa belle-mère et sa voisine tu sais on se comprend que c'est pas vraiment un vrai choix qu'il veut faire ok on s'entend la deuxième chose qu'il peut faire c'est un prêteur privé mais il y a deux choses à voir le prêteur privé est-ce que le prêteur privé lui il va faire le dossier on est à 78% ça veut pas dire que tous les prêteurs privés vont aller aussi haut que ça ils vont se limiter souvent à 75% incluant tous les frais donc ça soit qu'il ne le fait pas tout court et deux est-ce qu'il peut se permettre les paiements mensuels on s'entend 10 à 12% juste des intérêts peut-être ça va couler Mario encore plus le troisième choix ça serait avec avec nous en location avec option d'achat avec des paiements similaires à du 5.99 6.99 donc nous dans ce cas-ci qu'est-ce qu'on ferait c'est qu'on va sortir un rapport d'évaluation agri pour confirmer la valeur de la maison dès le départ ceci est fait pour deux choses pour avoir une valeur sur quoi on peut se baser et deux on va sortir le loyer moyen du secteur dès le départ pour savoir c'est quoi et combien de crédits mensuels on peut appliquer ok donc dans notre rapport nous il y a deux informations on veut savoir la valeur marchande et le loyer moyen du secteur par la suite disons ça vaut 300 000 donc nous on va la payer 300 000 chez la notaire il va y avoir la cédule de débourser et donc on va diriger les fonds selon nos recommandations à nous donc on va dire ok on veut que vous remboursez le premier rang on rembourse les retards on rembourse toute taxe en retard on va rembourser les dettes personnelles on va rembourser les frais de courtage les frais vénéca et la notaire une fois que tout ça est réglé disons il va rester à peu près 50 000 de mise de fonds ok donc 300 000 moins disons j'avais marqué ici 256 000 il va rester 63 000 d'équité moins les frais de courtage prévénéca et notaire il reste à peu près 53 000 donc ce 53 000 là va être remis à nous comme dépôt de garantie pour se protéger en cas que le client ne paye pas et montrer le sérieux du client donc de là on a déjà la première source de mise de fonds et on ne peut pas vraiment la blanchir parce qu'avec l'équité du client direct ok donc ça c'est pour démontrer la source de la mise de fonds on peut le voir dans le compte de l'investissement on peut le voir selon la cédule de débourser selon l'acte de vente on peut sortir l'index aussi pour vérifier donc c'est clean clean ensuite nous on va louer à Mario à un prix signif à 5.99 et 6.99 donc sur une maison 300 000 ça coûterait pas loin de 1850 1900 dépendant des taxes ok et dans le paiement de 1850 on va lui remettre des crédits mensuels de 265 dollars par mois pour qu'il accumule plus de mise de fonds et donc au bout de disons 3 ans avec son 53 000 plus je pense qu'on lui a accumulé dans cet exemple ci 9 600 il va avoir 20% de mise de fonds pour sortir en conventionnel à la fin du terme ok et donc c'est comme ça qu'on va monter les dossiers pour les sortir ok et donc Mario il garde sa maison redresse sa cote de crédit parce qu'on a payé tous ses dettes il rentre dans un redressement de crédit avec le BCC il garde sa maison une fois qu'il est prêt et l'arrachète donc ça c'est le premier cas tu peux passer à la prochaine slide s'il vous plaît donc je pense que j'ai été quand même assez clair avec la mise de fonds donc je pense qu'on pourra sauter cette slide-ci donc on va aller et voir les top 7 types de locations et conditions d'achat que Solutions Mowler Brénica va avoir auprès des côtiers et des livres qu'on génère par nous-mêmes donc on va commencer en haut à droite peut-être vous les voyez ou vous les voyez pas mais ça dit préavis d'exercice donc comme on a vu le cas de Mario on va avoir des non-rénouvellements hypothécaires soit d'une banque soit d'un prêteur privé donc le client veut garder sa maison ne veut pas vendre disons il y a eu quelques retards il a rapporté ses retards à jour mais la banque ne veut pas le financer ou disons il y a fait une proposition au consommateur il y avait un certain cadre de crédit de la banque qui ont été mis dedans il ne veut plus travailler avec lui on peut faire ce genre de dossier là on va avoir des cas de sur-endettement donc on a des cas où j'avais un client qui avait 725 beacons bon revenu mais la banque ne voulait pas le refinancer puis lui avait besoin de sortir un peu d'équité et il disait à sa banque écoute laissez-moi refinancer je vais baisser mes dettes puis je vais baisser mon ratio d'endettement mais la banque lui dit non malheureusement tu es trop endetté on ne peut pas te prêter puis là il lui dit oui mais prête-moi puis je vais payer mes dettes je ne vais pas être endetté puis il dit la roue continue donc ça fait du sur place donc on a aidé ce client-là on a acheté la propriété on a payé toutes ses dettes on lui a remué une portion d'équité parce qu'il avait besoin pour faire de l'investissement ou whatever et une fois qu'il est prêt il a racheté ensuite on a les cas de divorce donc ça c'est quelque chose qu'on voit le plus souvent un veut vendre l'autre veut la garder l'autre pousse la voir pour prendre sa part d'équité on essaie de refinancer avec la SHL disons que ça ne marche pas donc on va acheter la propriété on va rembourser la part de l'équité de l'ex et on va garder celui qui veut rester dedans une fois qu'il est prêt et arranger sa situation il va la racheter de nous à un préfixe on va avoir aussi des cas d'un co-signateur donc on achète avec notre beau-frère notre maison là lui il veut acheter sa propre maison avec sa conjointe ça cause des frictions parce que tu n'es pas capable de l'enlever ou tu n'es pas capable de refinancer à ton nom donc même chose on va acheter on va débarquer le co-signateur on va lui la relouer 2, 3, 4, 5 ans le temps nécessaire puis une fois qu'il est prêt il va nous l'acheter un prix fixe on a aussi des cas de succession on hérite où on a la possibilité d'acheter une maison d'une succession à un très bon prix malheureusement on ne qualifie pas on peut faire la transaction de la même manière acheter, louer et revendre et aussi je vous dirais beaucoup quelque chose que je vois de plus en plus souvent c'est on est des propriétaires on vient de vendre notre maison on a une précale sur une autre maison mais lorsqu'il vient le moment d'obtenir le financement on ne qualifie pas et on a déjà vendu notre maison donc là on se trouve dans l'autre chose donc la solution immobilier à un écart serait une très bonne solution temporaire bien sûr parce qu'on n'est pas fait pour être utilisé sur un terme de 10 ans mais pour aider ce client-là à garder cette maison-là on va lui la relouer il va arranger sa problématique puis une fois qu'il est prêt il va la racheter donc c'est bon pour des courtiers hypothécaires et immobiliers ce genre de scénario-là ok donc prochaine slide donc là on est à peu près à la moitié de la présentation donc Giselin je ne sais pas si tu as eu quelques questions je veux garder ça un peu interactif aussi pour nos écouteurs qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu as quelque chose est-ce que vous voulez que j'adresse quelque chose est-ce que vous me suivez jusqu'à là ça va bien il nous reste 14 minutes avant 9h on a Stéphane qui nous demande c'est quoi le pourcentage de dépôt de garantie ok excellent donc nous lorsque c'est des locataires acheteurs on va regarder le dossier à partir de 13.5% mise de fonds donc 13.5% c'est encore sous taux de réserve parce qu'il faut voir est-ce que le client a eu des retards hypothécaires antérieurement est-ce qu'on doit sortir en assuré ou pas mais un minimum de 13.5% ça serait le montant que nous on va commencer à regarder un dossier c'est pas mal qu'est-ce qu'on a eu qu'est-ce qu'on a eu comme question présentement ok peut-être juste peut-être accélérer un petit peu si tu veux qu'on termine pour 9h vous avez nommé une compagnie de redressement de crédit pouvez-vous la répéter s'il vous plaît nous on utilise le BCC donc il m'a payé énormément pour dire ça non c'est pas vrai c'est un bon chum à moi c'est quelqu'un de confiance c'est quelqu'un avec qui on transige énormément donc on envoie tous nos dossiers chez eux parce qu'ils font un excellent travail excellent B-U-C-C exactement Tim tu l'as très bien écrit merci c'est qu'on retourne dans la présentation je me recache et je suis avec toi tantôt donc vous pouvez passer à la prochaine slide donc là on va voir c'est quoi la location avec option d'achat vous allez voir c'est quand même très 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 similaire et la différence en réalité c'est pour qui on fait cette solution donc achat achat ça va être pour des propriétaires de maisons actuelles qui ont besoin de financement location avec option d'achat ou location achat c'est pour des locataires qui cherchent l'accès à la propriété et je sais quand on dit accès à la propriété la SHL ils aiment ça parce que c'est ça un peu leur mission ils veulent mettre de plus en plus de Canadiens dans la maison ou offrir l'accès à la propriété et aussi nos courtiers immobiliers qui cherchent autant à avoir des solutions pour leurs clients et faire des ventes en donnant un bon service donc la location avec option d'achat c'est un peu la même chose on va acheter la propriété de la personne on va leur la louer 2, 3, 4, 5 ans puis ensuite on va la revendre une fois qu'ils sont prêts la raison pourquoi ils vont opter pour notre solution c'est simplement à cause qu'ils ne sont pas finançables présentement chez une banque ou un prêteur B soit ils ne vont pas avoir assez de mise de fonds soit leur cote de crédit fait défaut donc ça va être peut-être des dettes en recouvrement des retards hypothécaires antérieurs faillites ou propositions aux consommateurs antérieures mais là on parle qu'ils doivent être libérés donc une fois qu'ils sont prêts à ressortir puis acheter c'est sûr qu'il y a eu un bon nettoyage puis c'est des clients qui ont été redressés bien sûr donc ça c'est un peu le genre de client et les raisons pourquoi c'est simplement parce qu'eux ne peuvent pas aller obtenir leur financement tout seul présentement et ils ont un besoin donc s'il n'y a pas de besoin ils continuent à louer on peut passer à la prochaine s'il vous plaît Lucie donc quand devons-nous l'utiliser donc c'est ça la question à se poser et s'il y a beaucoup de courtiers immobiliers aujourd'hui bien ils vont se dire ah bien là nous on a beaucoup de dossiers 5% on aimerait ça que ça fonctionne et tout donc nous on n'est pas prêt à travailler encore les dossiers de 5% justement à cause que la mise de fonds est trop utile mais nous on va se poser des questions on va se dire est-ce que ça vaut la peine de faire cette transaction-là ou est-ce que c'est pas mieux que notre client ou votre client loue pour un an ou deux de plus puis ensuite repasse avec une banque normale puis la deuxième chose qu'on va se poser c'est est-ce que ça va coûter plus cher au client de faire l'allocation avec 1% d'achat que de pas faire l'allocation avec 1% d'achat donc la problématique ou le concept c'est que beaucoup des locataires acheteurs je vous dirais à peu près 80% des locataires acheteurs sont pas des bons dossiers qu'on va traiter ok la raison est simple c'est un ça leur coûtait trop cher et deux eux ils pensent que ça va coûter la même chose qu'un loyer normal ou ça leur coûterait la même chose que si eux ils étaient achetés la maison donc en termes de pourcentage 80% de notre business c'est avec des propriétaires 20% c'est avec des locataires acheteurs ok juste pour vous gérer un peu les attentes et savoir un peu comment gager mais il y a des cas où faire l'allocation avec option d'achat fait énormément de sens pour nos clients et vous allez voir dans la prochaine slide c'est quoi les top 7 que nous on a identifié jusqu'à présent qui fait beaucoup de sens à faire ok je sais que c'est Fenty là ça tourne un peu ça me permet de respirer avaler ma salive donc comment on va trouver ces clients là donc il va y avoir des clients qui ont trouvé une excellente aubaine par exemple c'est une maison qui vaut 300 000 ben il va l'avoir pour 250 000 ok donc dans un cas comme ça il y a la mise de fonds il y a les revenus mais la cote de crédit fait défaut il ne peut pas se la permettre avec un prêteur privé par exemple ben nous on va l'acheter ok disons il peut l'avoir à 250 000 nous on va l'acheter à 250 000 on va lui la revendre à 270 000 à la fin du temps au bout de 3 ans et lui il va garder au moins cette opportunité là parce qu'on s'entend que sinon on l'achète à 250 dans la revue à 270 dans 3 ans mais ça vaut à 300 000 aujourd'hui dans 3 ans ça va valoir peut-être 315-320 aussi donc même s'il paye un 20 000 de plus ça fait du sens parce qu'il y a une très belle opportunité donc c'est un bon deal ok ça c'est excellent comme ça j'ai apprécié que tu as mis la stade comme ça le projet c'est un projet de garderie CPE donc ils ont obtenu leur permis pour l'ouvrir mais ils ne peuvent pas acheter une maison pour partir la CPE donc nous un dossier comme ça on sait qu'ils vont faire plus d'argent puis eux aussi ils vont avoir calculé et ils savent que en faisant cette opportunité ils vont faire plus de revenus qu'ils font actuellement donc ça ça fait du sens à faire cette opportunité là on va avoir aussi disons une famille qui déménage ensemble donc ils veulent acheter une maison ils veulent mettre leurs parents dans le bac ils ne veulent pas les laisser louer dans les maisons CHSLD excusez-moi je ne connais pas le camp mais les maisons où on laisse nos personnes retraitées ils veulent les avoir chez eux donc même s'ils vont payer un peu plus cher qu'un loyer mais ils se disent on va garder l'argent dans la famille on va louer dans une place qu'on est convenable ensemble ça peut faire du sens projet de maison d'accueil ils ont besoin d'une maison avec des dimensions spécifiques et ils veulent recevoir des enfants qui viennent de la DPJ qui n'ont pas eu de parents ou qui ont eu certaines difficultés recevoir un enfant ça peut aller jusqu'à 2000 dollars par mois donc si tu peux en recevoir trois, quatre ça fait énormément du sens de faire ce genre de projet-là donc on va acheter la propriété pour eux pour leur la louer deux, trois, quatre, cinq ans le temps qu'ils redressent leurs problématiques et ensuite ils vont leur acheter un prix fixe encore on va avoir un cas de succession on hérite d'une belle opportunité ou d'une maison qu'on veut vraiment on ne peut pas qualifier pour on peut les accommoder on va l'acheter pour eux le louer et la revendre et il y en a un autre ici en bas à droite mais j'ai un peu de la maison à voir c'est laquelle parce que c'est je me vois puis ça bloque un de mes exemples et ah oui on va voir aussi les cas des travailleurs autonomes bien sûr c'est correct je l'ai trouvé donc les cas des travailleurs autonomes c'est simple qu'est-ce qu'on fait pour eux autres c'est qu'on leur gagne du temps ok donc eux ils vont avoir la mise de fonds nécessaire ils vont avoir les revenus nécessaires mais la manière qu'ils les démontrent n'est pas adéquat pour du financement bancaire et ça ça serait un dossier d'abord qu'on apporterait à nos banques B s'ils les refusent peut-être d'accord c'est hors région hors secteur ou ils sont un peu plus stricts maintenant avec le COVID bien que ça ça peut être quelque chose qu'on peut regarder on va acheter la propriété pour eux on va monter les dossiers pour s'assurer que la porte de sortie est claire une fois qu'ils sont prêts ils vont nous aller acheter un prix fixe donc ça c'est pas mal les top 7 dossiers qu'on va avoir en location avec option d'achat ok donc il y avait aussi le dernier qui dit on vient de vendre notre maison et on veut acheter une autre mais on ne califie pas donc ça c'est le même exemple mais il peut être applicable parce que un t'as vendé ta maison t'es pas un propriétaire on peut passer à la prochaine dans la slide s'il vous plaît donc on va regarder un exemple de location d'achat ok donc un vrai exemple lorsque tu es prêt on peut passer à la prochaine donc June Camionneur ok comme courtier je suis sûr que vous avez au moins tous travaillé des cas camionneurs on dirait qu'ils aiment nos services Joe il loue une maison actuellement pour 2000$ par mois ok sa carte de crédit n'est pas encore adéquate n'est pas finançable chez Ventre donc il loue pour 2000 et il loue de l'entreposage pour 2500$ par mois pour ses trocs puis son matériau ok c'est matériel matériau anyway donc ça coûte un total de 4500$ par mois pour opérer il veut acheter une maison à 450 000$ qui a un grand terrain puis un grand garage par contre il ne qualifie pas mais il a la mise de fonds nécessaire et il a des bons revenus ok donc nous qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va acheter une maison pour lui à 450 000$ ça coûterait pas loin de 2800$ avec nous autres donc tout inclus donc il n'y a pas de taxes à payer quoi que ce soit le 2800$ c'est le paiement mensuel incluant des crédits mensuels dedans ok donc il va faire une économie tout de suite de 1700$ par mois et on va l'accommoder avec ses besoins donc même si nous on lui la revend à 470 000$ ou à 465 000$ au bout de 3 ans on lui sauve 1700$ par mois à l'intérieur d'un an c'est 21 000$ donc x 3 c'est déjà rendu 64 000$ 65 000$ donc ça fait énormément du sens pour Joe notre termineur de faire la transaction de location et caution d'achat et c'est ça vraiment les beaux dossiers qu'on va faire en location et caution d'achat c'est pas le monde que j'ai 2% puis j'aimerais m'acheter une maison tu sais je veux dire c'est pas vraiment ce qu'on voit c'est pas ce qu'on apprend à émopacile et j'en connais pas vraiment de compagnie qui le font de cette manière là donc encore on fait un peu de myth busting ça c'est vraiment les vrais cas que nous on va avoir des cas très simples de base qui font du sens ok on va passer à la prochaine ok donc voici je suis rendu presque à la fin de mes slides je veux juste vous donner un peu la perspective de nos clients je vais commencer par celui à gauche donc ça c'est Amal elle était en préavis d'exercice elle était avec un prêteur privé elle avait une garderie les paiements était un peu trop cher elle voulait pas perdre sa maison parce qu'elle perd sa maison elle perd sa garderie donc c'est vraiment une de ces situations un peu plus difficiles donc on l'a aidé on achet la maison on a remboursé le prêteur privé on a réduit ses paiements mensuels on a arrangé sa cote de crédit on l'a mis dans le redressement de crédit et j'en rachète avec la RBC donc voici ce qu'elle a dit donc je voulais vous dire merci 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 pour l'aide que vous nous avez offerte c'était un moment très pénible dans notre vie et j'avais beaucoup de misère à dormir les soirs merci de nous avoir donné espoir vous nous avez permis de respirer mieux à chaque mois et grâce aux liquidités disponibles permis de payer nos dettes pour arranger notre preuve de crédit je suis conscient que les débuts ne seront pas faciles pour ma famille et moi mais nous voulions respecter notre part et l'engagement et redevenir propriétaire donc ça c'est pour le cadre propriétaire on va voir ce que la famille Oliveros avait à dire donc un peu de background ça c'est mon premier dossier à vie celui-là ici c'est un que je n'ai jamais oublié on a bâti une super belle relation d'affaires ensemble et amicale je veux dire donc Harvey lui il habitait à Trois-Rivers il habitait encore là il louait un appartement son père malheureusement avait eu le diabète et on a dû couper le bas de ses pieds donc il était sur chaise brûlante puis Harvey lui il habitait au quatrième étage de l'immeuble pas d'ascenseur puis aucun accommodement de la part du propriétaire même pour arranger des poignées de porte ou des affaires de base no respect donc Harvey lui il voulait acheter une maison on n'était pas en mesure il y avait une mise de fonds donc qu'est-ce qu'on a fait c'est qu'on a acheté la maison pour lui qu'il a choisi un plein pied un flac puis on a eu des subventions de la ville donc on a eu pour à peu près 21 000 piastres de subventions gratuites pour permettre de bâtir une rampe pour son père et faire quelques ajustements dans la propriété aussi dans la salle de bain parce qu'on était content c'est sûr 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 21 000 piastres gratuit ça nous donne une garantie ça accommode son père et donc il a loué avec nous pour trois ans ça lui a pris une année de plus parce que la cote de crédit n'est pas adéquate il a enfin racheté sa maison avec la Laurentienne back in the day donc c'était vraiment une belle 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 situation où on a pu accommoder ce client-là et ici on a deux autres qui sont un peu plus courts le service reçu de Solutions Immobilières Brénéca était très satisfaisant pour ma famille et moi la vitesse et l'éducation étaient au-delà de nos attentes ma famille et moi recommandons Solutions Immobilières Brénéca à cause de leur patience et leur capacité à trouver une solution pour nous merci et enfin le service par l'équipe Solutions Immobilières Brénéca était très professionnel on était constamment en contact merci pour tout ce que vous avez fait pour nous et bonne chance avec vos futurs clients prochaine slide s'il vous plaît donc enfin je veux vous remercier tous et toutes d'être présents que ce soit les assureurs que ce soit les banques que ce soit nos courtiers immobiliers hypothécaires et les investisseurs j'ai essayé de faire une présentation quand même globale je m'attends pas que tout le monde comprend exactement le fonctionnement si vous êtes un investisseur c'est quoi faire aujourd'hui autant pour ça je voulais ouvrir les yeux je voulais faire du myth-busting aujourd'hui s'il y a certains de nos BDM qui veulent une présentation un peu plus spécifique en termes de souscription en termes de mise de fonds en termes de quoi que ce soit ne gênez-vous pas c'est pour ça que j'ai créé ce webinaire-là avec l'aide de Justin Larachette même chose pour nos courtiers vous voulez quelque chose un peu plus en détail plus d'exemples plus de cas ce qui vous ferait plus que plaisir vous avez des dossiers actuels vous voulez qu'on en jase ne gênez-vous pas la dernière slide ici ça dit nos coordonnées on pourrait vous vous accommoder pour les investisseurs je sais que Justin on a une formation qui s'en vient pour le 20 exactement on a une formation au mois je ne sais pas quelle date exacte je n'ai pas regardé la date mais il y a des formations sur la location achat qui sont disponibles et c'est Nectarios qui donne la formation avec nous il y a il y a une partie quand même comment on en dit ça légale qu'il faut regarder là-dedans donc Luc Audet est là avec nous autres donc on a malheureusement on n'aura pas le temps de passer on va prendre deux questions on a déjà passé l'heure de 9h Rima comme investisseur si je veux m'acheter un loin de vendeur est-ce que vous faites le service je ne comprends pas la question est-ce qu'elle elle veut acheter une maison pour la loi qu'est-ce qu'elle veut elle veut faire comme toi ça veut dire qu'il faut qu'elle vienne suivre le cours et après ça elle est capable de faire comme toi Jean-Michel qui dit merci et c'est Immofacile dit que c'est ça doit être Jessica c'est le samedi 30 mai la formation a lieu le samedi 30 mai c'est dans 15 jours ne manquez pas ça et c'est la formation location achat excellent qu'est-ce qu'on a d'autre pour résumer quels seraient les éventuels avantages opportunités pour un potentiel immopreneur de faire affaire avec votre entreprise ben écoute en termes de solutions monbière c'est une compagnie qui est basée beaucoup plus pour desservir la communauté des coursiers des professionnels et des clients en termes de coaching pour apprendre comment démarrer pour apprendre les in and out ça serait avec Immofacile une fois qu'on demande la formation excellent ben un gros merci Linda qui nous dit merci Mick qui nous dit merci fait qu'oubliez pas si vous avez à contacter Nick Nectaria excuse-moi tu peux-tu dire le numéro de téléphone je vais le marquer dans le chat s'il te plaît oui bien sûr donc c'est le 514 oui 999 9946 ou si je réponds pas ça c'est mon scénario personnel sinon c'est le numéro de la compagnie 514 533 0143 parfait poste 32 excellent c'est mis dedans un gros merci à vous tous et n'oubliez pas demain on fait un test avec Immofacile on s'en va live dans un flip on va regarder ce que ça dit en espérant que le son le vidéo que tout fonctionne mais me croisez-moi que ça va bien aller vous allez bien aimer merci Nectarios tout le monde très professionnel une belle présentation que tu nous as faite et je voyais des commentaires j'ai pas le temps de toutes les lire malheureusement merci j'ai beaucoup appris à matin ça a été super cool ça fait que merci à toi et si on veut te contacter on a ton contact on est capable de faire affaire avec toi et le 30 mai on a la formation de Location à chat fait que merci à toi tu peux rester en ligne avec moi je vais arrêter le streaming pour tout le monde merci la gang et si vous avez aimé n'oubliez pas de cliquer sur j'aime Mimo Facile pour avoir vos 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 vidéos dans votre fil d'actualité merci la gang merci Martin merci bye bye Ok.